Bonjour Christian Page. Salut Luc. Ça va bien? Oui. Bon. Je ris déjà parce que je vais commencer à me faire violence, parce que je vais encore péter une balloune. Mais tu sais que je t'ai crampé quand j'ai lu ton titre. Encore une affaire qui n'est pas, tu sais, parce que les gens écoutent en disant, ah ça y est, ils vont nous dire qu'il y a des extraterrestres, ah ça y est, ils vont nous dire qu'il y a du paranormal, et à chaque fois, psss. Écoute, la même réaction, je regardais un peu le line-up que je t'ai envoyé, le sujet d'aujourd'hui, je me suis dit, mon Dieu, je vais me faire violence, parce que c'est toujours un peu, effectivement, de dégonfler une balloune, et celle-là n'est pas la moindre quand même. Ben vas-y, raconte-nous ça. C'est un sujet dont on parle énormément. L'affaire remonte en octobre 2017. À ce moment-là, il y avait un observatoire à Hawaï, on le sait que sur les sommets de Hawaï se trouvent de nombreux télescopes, parce que la vision du ciel est tout à fait remarquable, et un des télescopes avait remarqué à ce moment-là la présence d'un objet qui traversait notre système solaire, et de par sa trajectoire, on pouvait déterminer que ce n'était pas un objet qui venait de notre système solaire, comme c'est généralement le cas. Donc, visiblement, on avait un objet venant d'un autre système solaire qui traversait le cadre même des planètes de notre système. Alors, évidemment, c'était très intéressant parce qu'on se doute bien que de temps à autre, des objets venant d'ailleurs traversent notre système solaire, mais on n'avait jamais eu, depuis qu'on parle de l'astronomie moderne, on n'avait jamais eu l'occasion d'en voir un, donc évidemment, les télescopes du monde entier se sont ternés vers cet objet, et au moment où on l'a observé pour la première fois, l'objet était déjà en train de quitter notre système solaire. Et on parle ici d'un objet qui avait peut-être 150 mètres de diamètre, qui avait une forme plus ou moins entre, je dirais, entre une crêpe et un cigare, donc une crêpe très étirée, disons-le comme ça, et l'objet tournoyait dans l'espace, un peu comme une hélice de bateaux, une hélice d'avions, donc on avait un mouvement gératoire. Et ce qui intriguait les historiens, pardon, les astrophysiciens, c'est que cet objet, qu'on avait baptisé Oumuamua, puisqu'il avait été observé par des astrophysiciens, des astronomes à Hawaï, et le mot Oumuamua voulait dire le visiteur. Ce qui a intrigué les chercheurs, c'est que cet objet ne se comportait pas comme des objets que l'on connaît. Donc, au départ, on s'est dit, c'est probablement une comète, ensuite on s'est dit, non, non, ce n'est pas une comète, la façon dont il réagit, c'est probablement un planétoïde ou un astéroïde, et encore une fois, on s'est dit, non, ça ne réagit pas de cette manière-là, parce qu'évidemment, avec de savants calculs, on s'est dit, si l'objet approche du soleil, et si l'objet a contourné le soleil, il va augmenter sa vitesse, diminuer sa vitesse en faisant le tour, mais l'objet ne réagissait pas de cette manière-là. Et arrive, finalement, l'hypothèse absolue et quasi invraisemblable, et si c'était un engin extraterrestre. Et cette hypothèse va être proposée pas par le moindre, c'est un astrophysicien qui s'appelle Avi Leib, qui a été longtemps le directeur du département d'astrophysique de l'université Harvard, et qui a même écrit un ouvrage traduit en français sous le titre « Extraterrestre, le premier signe d'une vie intelligente ». Et son hypothèse était que cet objet, ce « ou-moi-moi », à cause de ses comportements inhabituels, était peut-être une sonde extraterrestre, artificielle, créée dans un autre système solaire, et qui se promènerait, se baladrait à travers le cosmos pour envoyer des informations à la civilisation mer. Un scénario qu'on avait déjà vu, d'ailleurs, dans l'un des films Star Trek, « Patrouille du cosmos », dans les années 80, cette idée d'une sonde qui se promènerait de système solaire en système solaire, en envoyant de l'information à ses créateurs. Inutile de dire que M. Leib était à peu près tout seul dans sa cour. Mais on le respectait, on se disait « Bon, écoute, c'est quand même un astrophysicien important », il émet cette hypothèse. Et là, comme tu le sais si bien, c'est pouette, pouette, pouette. Parce qu'il y a deux scientifiques, deux astrophysiciens, l'un de l'Université de Californie à Berkeley et un autre de l'Université Cornell à New York, qui ont repris toutes les données que l'on a maintenant sur « ou-moi-moi », donc des données qu'on a pu colliger durant sa traversée, mais ensuite qu'on a pu revoir et recorriger en fonction de nouveaux modèles. Et il est clair que « ou-moi-moi » était une comète. En fait, la raison pour laquelle ces comportements étaient étranges, c'est qu'on a regardé l'objet comme s'il était une comète, comme on en rencontre dans notre système solaire. Or, si les comètes dans notre système solaire, elles vont accélérer en approchant du Soleil parce qu'il y a un mécanisme de dégazage. Et ce mécanisme de dégazage crée une traînée lumineuse, qu'on reconnaît avec les comètes, qui sont du dioxyde de carbone. Mais si on prend un même objet, mais qui serait, au moment de se dégazer, lancerait autour de lui ou créerait autour de lui une espèce de nuage d'hydrogène moléculaire qui serait de très petite masse, il ne produirait pas cette fameuse traînée lumineuse que l'on associe généralement aux comètes et se comporterait exactement comme le fait Oumuamua. Alors, ceux qui ont acheté le livre d'Avileb et ceux qui croyaient qu'on avait peut-être été visités par une sonde extraterrestre, aujourd'hui doivent prendre un pas de recul parce que malheureusement, il semble que Oumuamua n'était qu'une roche. Une roche particulière, il faut bien l'admettre, mais une roche quand même. D'une certaine taille quand même. Oui, oui, 150 mètres, c'est quand même important. Et c'est vrai que ces comportements étaient étranges et mystérieux, mais rien qui nous permet de croire qu'on est en présence d'un engin extraterrestre. Mais c'est drôle, il en va des extraterrestres comme il en va de la religion. C'est-à-dire que quand tu te mets dans ce paradigme-là, tu as l'impression que tout ce qui ne peut pas être expliqué peut l'être par le mot magique d'extraterrestre. Et comme à une certaine époque, tout ce qui ne pouvait pas être expliqué l'était par Dieu, la présence divine. Oui, tu as tout à fait raison, Luc. En fait, le mot « ovni » ou « extraterrestre », avec le temps, c'est un peu devenu un fourre-tout de n'importe quoi. Dès qu'on est en présence de quelque chose qu'on n'explique pas, prenons par exemple les grandes constructions archéologiques, les pyramides, tout ça, c'est sûr qu'il y a des zones grises pour lesquelles les historiens n'ont pas forcément des explications. Et immédiatement, ce que l'on fait, c'est de faire intervenir les extraterrestres. Les extraterrestres. Et donc, Christian Page pour revenir dégonfler la balloune à chaque semaine. Merci beaucoup, Christian. Merci. Et c'est ce qui m'a fait à notre émission. Merci beaucoup pour toute la semaine. Merci pour la journée d'aujourd'hui. On va se retrouver lundi avec plein d'autres informations à partager, des discussions à avoir. Mieux comprendre le monde, plus lui faire confiance. À lundi. Merci.